C'est parti ! L'énoncé précise l'encadrement à obtenir et à vérifier pour tout antinaturel n. On commence par prouver le sens de variation de f en calculant sa dérivée. Pour rappel c'est u'v plus v'u et on regroupe les e de moins x. Comme f' est négative si x est positif, la fonction f est décroissante sur cet intervalle. Revenons à l'énoncé. On encadre une intégrale de n à n plus 1. Donc on analyse un encadrement pour x compris entre n et n plus 1. Et vu que f est décroissante, on inverse l'ordre en passant à l'image. On obtient ainsi un encadrement de f de x entre deux constantes. Comme cette inégalité est vraie si x est compris entre n et n plus 1, elle reste vraie pour l'intégrale de n à n plus 1. Or, l'intégrale d'une constante se calcule facilement. C'est la largeur de l'intervalle n plus 1 moins n fois la valeur de la constante. Et comme n plus 1 moins n vaut 1, on obtient notre encadrement. On reconnaît dès l'énoncé la valeur de la fonction aux bornes n et n plus 1 comme les valeurs qui encadrent à la fois en dessous et au-dessus notre inégalité. Donc on applique la méthode. 1. Je prouve le sens de variation de la fonction à l'aide de la dérivée. 2. Grâce à f croissante, j'encadre f de x entre deux constantes, si x est compris entre n et n plus 1. Et du coup, je peux passer à l'intégrale de n à n plus 1. Et on sait calculer les bornes puisque c'est l'intégrale d'une constante. Sous-titrage Société Radio-Canada